Bonjour, je vais vous demander quel est votre prénom et votre date de naissance, dites-en moi. Alors mon prénom c'est Sarah, ma date de naissance c'est le 10, 10-12-71. 10 décembre 71, ok. Bonjour Sarah, donc écoutez, qu'est-ce que je regarde ? Vous avez une question précise ? Oui, j'ai une petite question pour ma petite soeur Jade. Elle est née le 5-12-77, 97 pardon. 97, d'accord. Elle a 14 ans. Elle a 14 ans, ok. Elle va avoir 15 ans au mois de décembre. D'accord, alors qu'est-ce que vous avez comme question sur Jade, Sarah ? Alors pour Jade, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle a en ce moment, parce qu'elle a envie de rien faire. Et puis, voilà, elle fait par des concours de chat, des billets, etc. Oui, on voit un milieu artistique. Alors, il y a plusieurs choses sur votre petite soeur. Bon, moi pour moi, Jade, elle est dans une période un petit peu entre deux, parce que j'ai quelqu'un qui se cherche. Bon, c'est vrai qu'elle est dans une période adolescente, donc ça, tout le monde le sait, je ne vous apprends rien. Donc, elle a des moments où elle n'est pas toujours bien avec elle-même. Jade, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver un équilibre actuellement entre sa scolarité, parce qu'on la voit quand même à l'école, et en même temps, on voit une jeune fille qui a déjà touché à un monde un peu professionnel, peut-être avec… Elle travaille beaucoup autour de… Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont liées à son apparence. C'est une jeune femme qui est très belle. Elle est très, très jolie. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, on voit quelqu'un qui, en fait, qui a pu être sollicité pour de la photo, pour des castings divers et variés. En même temps, elle a envie d'être dans cette profession-là, mais en même temps, on a la sensation que ce n'est pas fixe. C'est-à-dire que pour moi, elle n'a pas encore choisi si elle voulait faire du cinéma, si elle veut faire du chant, si elle veut faire du théâtre, et si elle veut vraiment, sur du long terme, être dans ce secteur d'activité. Donc, en même temps, on voit qu'elle doit continuer à aller à l'école et, bien entendu, à travailler à l'école. Et actuellement, on voit qu'elle est un petit peu entre deux. C'est pour ça qu'on voit un petit peu du flou sur elle. En plus, Jade, ce que je ressens sur votre sœur, c'est que quand elle est tracassée, en fait, elle ne communique pas. Pas du tout. Elle est renfermée. Donc, elle saura en faire, mais il faut quand même un petit peu lire entre les lignes avec elle et de temps en temps, détendre un petit peu l'atmosphère parce que c'est vrai qu'elle garde tout pour elle. Donc, bon, je n'ai pas cette notion sur Jade d'une situation qui va être bloquée, figée. Je n'ai pas ce ressenti du tout. On voit que l'énergie bouge sur elle, mais c'est vrai que son problème majeur actuellement, c'est une histoire d'orientation et de ne pas se tromper d'orientation. Donc, pour moi, ce n'est pas grave parce qu'elle a encore une bonne petite année pour se décider. Et ce que je ressens aussi, on me parle d'école. Est-ce qu'elle vous a parlé ou est-ce qu'elle a parlé à sa maman qu'elle voulait prendre des cours précis dans une école ou commencer dans une école précise qui n'a rien à voir avec le cursus scolaire normal ? Style, ce qui me vient comme une école où en même temps, on fait de la danse, on fait de la musique et… Les hommes, quand elle nous a parlé d'aller sur une grande école qui se trouve à Aix, mais ma maman, voilà, on n'a pas les moyens quoi en gros. Oui, c'est ce que je voyais parce que c'est une école, l'école dont elle vous a parlé, c'est une école qui est intéressante, mais c'est vrai qui coûte cher et ce n'est pas évident. Donc sur Marseille, peut-être, il y a un moyen de la faire inscrire, voilà, mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'on devait la faire inscrire incroyable talent pour l'année prochaine. Oui. Surtout, c'est pour ça, est-ce qu'elle doit être retenue, est-ce qu'elle doit le faire ? Moi, je pense que votre sœur, si… Oui, bien entendu, on dit qu'inscrivez-la où c'est possible de l'inscrire parce que c'est des chances supplémentaires, parce qu'il y a une histoire de la faire connaître aussi. Par contre, le problème majeur, pour moi, ce n'est pas ça. Ça va être surtout pour elle de trouver un endroit… On me parle vraiment d'orientation, donc de lieu. Et peut-être, ça peut être intéressant d'élargir vos recherches, c'est-à-dire de ne pas forcément… Même si vous habitez en région PACA, il ne faut pas forcément rester en région PACA par rapport aux écoles, parce qu'il peut y avoir des choses plus intéressantes ailleurs. D'accord ? Donc, on la voyait rentrer là-dedans. Moi, pour moi, votre sœur, elle va rester dans quelque chose d'artistique, oui. Après, il faut qu'elle trouve et qu'elle cible vraiment. Bon, ça va, elle a 15 ans, donc ce n'est pas tard. Vous êtes gentille. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup et plein de bonnes choses. Je vous souhaite passer une agréable journée. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada